bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléa kim alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de décembre 2018 pour le signe du poisson donc le dernier signe et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre nous sommes déjà rendus au mois de décembre ça s'en vient vite les fêtes arrivent vite vous voyez je me suis mis dans l'ambiance un petit peu des fêtes pour faire vos tirages donc j'espère que ce mois ci vous allez l'entamer avec beaucoup d'espoir en beaucoup de d'espoir et d'amour parce que les festivités arrivent et la plupart d'entre nous allons passer des bons moments en famille entre amis donc j'espère que ça va vous réconforter vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin mes chers poissons et tous les autres signes également alors pour le temps des fêtes pour la fête de noël qui arrive que vous soyez croyant ou non que vous fêtiez que vous célébriez cette fête ou non j'offre un cadeau à tout le monde donc pour tous ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir pour le prix d'une et pour tous ceux qui feront une demande de tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir pour le prix de deux donc les tirages qui sont faits ici ce sont des tirages d'ordre général donc qui peuvent ne pas concorder avec tout le monde vous êtes plusieurs vous êtes des milliers à écouter ces vidéos là donc c'est normal que ça ne résonne pas avec tout le monde donc pour ça je vous suggère d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également et pour tous ceux qui aimeraient avoir un tirage personnalisé ça va me faire plaisir de le faire vous n'avez qu'à me contacter à l'adresse apparaissant à la barre d'infos donc le voyage d'élia kim à commercial gmail.com et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs donc pour le mois de décembre seulement la promotion que je vous ai dont je vous ai parlé tout à l'heure bien vous n'avez qu'à indiquer que c'est la promotion des fêtes et vous choisissez le nombre de questions que vous voulez et je vous chargerai le prix de la précédente donc c'est à dire si ces deux questions je vous charge le prix d'une si ces trois questions ça sera le prix de deux alors voilà mon cadeau pour le temps des fêtes pour vous donc on va commencer tout de suite le tirage pour les énergies du mois pour le poisson alors pour vous mes chers poissons vous avez la carte de l'étoile inversée pour commencer alors ce que ça me dit c'est que présentement vous vivez peut-être une certaine déception face à ce que vous idéalisez dans la vie peut-être que vous n'êtes pas totalement en paix avec vous même présentement ou peut-être que vous avez besoin de nouveaux rêves de nouveaux espoirs dans votre vie d'accord c'est ce que c'est ce que l'étoile nous dit ici l'étoile inversée donc il ya quelque chose qui vous manque en ce moment mes chers poissons et c'est ce qu'on va essayer de vous allez essayer d'aller chercher ce qui vous manque d'accord parce que voyez vous quand on la met à l'endroit elle nous fait penser un petit peu à la carte de la tempérance c'est à dire que elle a deux vases et probablement un vase pour justement avoir un équilibre entre l'eau chaude l'eau froide donc il faut aller chercher les espoirs que vous avez en vous mes chers poissons vous avez ici la carte de l'ermite également donc ça ce que ça me dit c'est que vous devez prendre le temps de vous intérioriser justement pour aller à la recherche de vos espoirs de vos de vos rêves alors prendre le temps de vous intérioriser à prendre prendre le temps d'en apprendre plus sur vous de vous connaître à fond passer du temps seul à la recherche de ce que votre âme désire vraiment le temps des fêtes arrive peut-être que vous allez avoir l'occasion d'avoir quelques jours de congés alors prenez le temps parce que pendant cette période on est souvent sollicité à d'aller à gauche à droite mais prenez quelques jours une journée ou deux pour passer seul avec vous même pour en apprendre mieux plus sur vous d'accord c'est c'est le la carte centrale de votre tirage donc c'est un c'est un message important aujourd'hui pour vous mes chers poissons parce que je regarde votre tirage est composé presque en majorité d'arcanes majeurs il ya seulement deux quarts deux cartes qui sont des arcanes mineurs donc c'est un tirage assez important pour vous ok ensuite vous avez la carte de l'empereur donc on voit ici que vous êtes une personne stable établi en contrôle habituellement vous êtes quelqu'un qui est structuré qui est à votre affaire qui est concentré sur ce que vous faites qui aimez que les choses soient bien faites vous êtes vraiment à votre affaire vous les les ceux pour qui le tirage est fait ici mais présentement vous sentez une certaine perte d'intérêt et de concentration avec le roi de bâton inversé vous êtes plus irritable vous êtes impatient intolérant impulsif vous sentez qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas de là l'importance d'aller chercher en vous la réponse en chercher en vous qu'est ce qui vous dérange de quoi avez vous besoin mes chers poissons d'accord ensuite vous avez la carte du fou donc vous avez envie probablement de quelque chose de nouveau quelque chose de plus léger dans votre vie il ya tellement de possibilités qui s'offrent à vous voyez vous ici là on voit les signes astrologiques mais pour la carte du fou ça représente toutes les possibilités qui s'offrent à vous alors il ya tellement de possibilités et vous avez envie de quelque chose de nouveau donc allez-y à la recherche de ce ce nouvel intérêt ou quelque chose de nouveau dans votre vie vous êtes capable de le faire vous avez la force et volonté la volonté la force la volonté la même la détermination pour aller explorer d'autres avenues dans votre vie c'est une carte aussi de passion c'est une carte de feu donc vous ne manquez pas de confiance pour faire ce que vous aimez faire pour aller découvrir des choses donc vous êtes capable d'aller le faire d'aller chercher ce qui vous manque vous avez également la carte du chariot alors ce que ça me dit pour votre tirage ici c'est qu'il y aura sûrement du changement dans votre vie de nouvelles aventures qui vont qui vont se présenter à vous dans lesquelles vous vous sentirez épanoui ok vous allez faire de nouvelles découvertes des nouvelles aventures et vous allez bien vous sentir dans tout ça vous allez atteindre vos objectifs parce que vous avez l'ambition nécessaire je vois aussi que peut-être on a dit tantôt que vous êtes présentement à cause de ce qui vous manque de vous sentez qu'il vous manque quelque chose vous avez peut-être un comportement un peu impatient intolérant impulsif c'est ce que je vous disais tantôt alors il y aura peut-être quelqu'un du signe du cancer qui viendra vous soutenir dans vos nouvelles découvertes mais en même temps qui va vous apporter de la tempérance qui va venir vous tempérer tempérer votre vos élans un petit peu si je peux dire surtout si vous avez beaucoup de possibilités comme comme on le disait ici avec le fou bien cette personne là du signe du cancer probablement va venir tempérer tout ça va vous aider à vous équilibrer dans tout ça d'accord et vous avez aussi la carte du 10 d'épée donc vous vous serez de nouveau en paix mes chers poissons avec vous même après avoir fait cette recherche là en vous même vous vous retrouverez la paix et parce que vous aurez fait justement la recherche nécessaire pour trouver de nouveaux intérêts avec l'aide de la de la lumière divine donc ayez confiance en l'univers ayez confiance qu'il va vous apporter l'éclaircissement dont vous avez besoin pour trouver ce qui vous ce qui manque à votre vie pour vous sentir à nouveau vivant et heureux d'accord donc ayez confiance en l'univers et en la lumière divine ici d'accord donc votre votre état là ici où vous vous sentez un peu moins bien bien ça achève le 10 c'est la fin d'un cycle ça achève ici et vous allez retrouver votre vivacité votre vitalité d'accord et finalement vous avez la carte du diable inversé donc avec le diable inversé ça nous dit que vous vous êtes vous allez vous reconnaître à travers ce processus et que vous aurez vous allez prendre la chance de vivre de nouvelles expériences c'est ça le but de la vie c'est de vivre des expériences différentes on est ici dans ce monde dans cet univers sur cette terre pour vivre des expériences donc allez-y si vous avez envie de vivre des choses nouvelles des nouvelles expériences bien allez-y foncez mes chers poissons vous en êtes capable vous avez la force et la détermination de le faire d'accord alors voilà c'était votre tirage pour ce mois-ci donc je vais vous tirer une carte également pour des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous éclairer sur ce tirage comme je vous l'ai dit la carte centrale de ce tirage c'est l'ermite et vous avez presque uniquement des arcanes majeures donc c'est un message important avant de vous épuiser prenez un temps avec vous-même pour vous intérioriser mes chers poissons pour aller à la recherche de votre âme de ce que votre âme désire donc je brasse les cartes un peu plus loin parce que le micro est tout prêt et je ne veux pas irriter vos oreilles donc je demande un message pour le signe du poisson pour le mois de décembre 2018 s'il vous plaît voilà merci alors vous avez la carte du chakra de la gorge très belle carte des belles couleurs belles couleurs bleues alors voyez-vous si vous remarquez dans la carte vous voyez au centre on a une épée ici et ici la carte on parle de la fin des difficultés la fin de votre état d'esprit qui est un peu difficile à vivre présentement la fin d'un cycle et ce sont des épées donc voyez-vous l'épée revient ici donc c'est la fin d'un cycle pour vous la fin de vos tracas vous allez retrouver votre vitalité et ici on dit par la parole vous matérialisez vos désirs alors demandez en affirmant votre vérité avec amour et vous recevrez des cadeaux divins voyez-vous alors pour demander pour matérialiser vos désirs demandez en affirmant votre vérité et comment vous allez faire pour affirmer votre vérité c'est en allant à la recherche de vous-même ici mes chers poissons d'accord et vous allez recevoir des cadeaux divins avec la lumière divine que je vous parlais tout à l'heure l'univers va se charger de vous donc voilà je vous lis ce qu'on en dit de cette carte le chakra de la gorge dans le carnet alors on dit chakra de la communication sa couleur est le bleu et il représente l'éther ce chakra est situé à la gorge ses principales fonctions sont la communication l'expression de soi le pouvoir la volonté et la parole la glande correspondante est la thyroïde il est relié à la gorge au bras à la trachée au cou et à la nuque quand il est équilibré vous êtes centré puissant et vrai quand c'est équilibré vous êtes comme l'empereur vous êtes équilibré centré puissant et vrai vous avez de la facilité à vous exprimer en public vous avez un sens artistique développé et êtes éveillé spirituellement par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous vous écoutez parler vous êtes arrogant vous exagérez dans vos propos et êtes fanatique si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir manipulateur et on ne peut se fier sur vous vous êtes dirigé par vos peurs peur de ce que les autres vont dire peur de l'intimité de la sexualité faites une demande de purification du chakra de la gorge avec le rayon bleu alors dans votre cas ici bien ce chakra va vous aider le rayon bleu en fait va vous aider à vous recentrer d'accord à retrouver votre équilibre alors voilà pour vous pour ici pour les messages des anges donc reconnectez-vous à votre spiritualité et et recentrez-vous avec vous-même recentrez-vous pour aller chercher vos espoirs ici et je vous tire une carte également pour l'affirmation du moi que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous guider vous éclairer donc une affirmation pour le poisson s'il vous plaît voilà merci alors vous avez la carte et voilà de la foi donc quand je vous dis de vous reconnecter donc la foi vous n'êtes pas seul croyez-le l'esprit est tout près de vous donc la lumière divine l'esprit l'univers demandez-lui sa guidance et elle viendra voyez-vous alors ayez la foi mes chers poissons je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois-ci avec la foi pour vous aider donc vous pouvez vous dire aujourd'hui je fais un acte de foi et j'ouvre mes ailes ma lumière intérieure se répand et je connais ma force car je ne suis pas seule une puissance supérieure à moi se tient à mes côtés je demande et je reçois la voix encore faible que j'attendais depuis longtemps se fait entendre et me guide alors voilà mes chers amis donc recentrez-vous et faites confiance à votre lumière divine ici alors c'était votre tirage pour le mois de décembre 2018 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé je vous souhaite un très beau mois de décembre je vous souhaite de passer de très beaux moments en famille entre amis avec beaucoup d'amour de joie de paix et de lumière et je vous rappelle la promotion pour décembre seulement vous pouvez me faire la demande d'un tirage personnalisé à deux questions pour le prix d'une et à trois questions pour le prix de deux et vous pouvez vous l'offrir à vous-même et offrir ce cadeau à quelqu'un parfois on ne sait pas quoi offrir en cadeau c'est la période des fêtes on ne sait pas quoi offrir en cadeau à notre entourage donc ça peut être un cadeau bien apprécié alors voilà je vous laisse sur ce je vous souhaite un très beau mois de décembre et on se retrouve le mois prochain merci au revoir merci